Musique Bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana pour un nouvel entretien. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Hervé Roland. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors Hervé Roland, vous êtes le président de la Fondation pour l'école et nous allons donc justement aujourd'hui évoquer un petit peu la question scolaire en France et en particulier à travers le prisme des écoles hors contrat. Alors est-ce que déjà vous pourriez brièvement nous présenter un petit peu l'histoire, ce qu'est cette Fondation pour l'école ? Alors la Fondation pour l'école fête ses 15 ans aujourd'hui. Je commencerai par le plus simple, c'est sa raison d'être que nous avons redéfinie l'année dernière. C'est trois choses. Soutenir et promouvoir les écoles libres et indépendantes dites hors contrat, nous les présentons comme ça. Donc deuxième sujet, c'est de mobiliser les acteurs scolaires de l'éducation pour la liberté scolaire. Et le troisième sujet, c'est des actions de plaidoyer pour défendre justement cette liberté scolaire. Alors justement, on parle de liberté scolaire. En France, on a un pays un peu particulier parce que dans les différents pays d'Europe ou pays occidentaux généralement, on a souvent un enseignement public, donc un enseignement d'État et un enseignement privé. Point. Et en France, finalement, on a trois catégories, le public, le privé sous contrat et ce hors contrat. Quelle est un peu justement la raison d'être de ce hors contrat ? Pourquoi justement le hors contrat ? Pourquoi faire des écoles hors contrat ? Pourquoi mettre ses enfants dans les écoles hors contrat ? Alors d'abord, il y a une quatrième catégorie, c'est l'instruction à l'école, pardon, l'école en famille. Donc l'instruction en famille qui fait l'objet d'une attaque depuis 18 mois à peu près, bizarrement au nom du séparatisme islamique, on y reviendra peut-être parce qu'il y a très peu de musulmans qui font l'école à la maison. Donc il y a le public, il y a le privé sous contrat qui est majoritairement, très majoritairement catholique. Et vous savez qu'il y a eu des accords entre le ministre de l'éducation nationale, Jacques Langue à l'époque, et le secrétaire général de lancement catholique, qui s'appelait M. Cloupé, donc les accords Langue-Cloupé, qui ont un petit peu verrouillé le système public-privé avec une règle, pas une loi d'ailleurs, c'est une simple règle dite des 80-20. Et ce système un tout petit peu rigide fait que le système privé, enfin l'école privée finalement un peu liée à l'école publique, par exemple aujourd'hui on a un gros problème démographique, et assez curieusement quand un établissement public, j'ai un cas précis en tête, c'était à Limoges, doit faire moins d'enseignants, parce que la démographie n'est plus là. On demande à l'enseignement privé, qui pourtant a des listes d'attente, de faire la même chose. Donc il y a un problème de logique. À côté de cela, compte tenu du fait de certaines orientations, alors on va en reparler, mais appelons ça pour simplifier, pédagogisme, égalitarisme, et puis une structure de l'éducation nationale beaucoup trop jacobine, beaucoup trop centralisée. Un grand nombre de parents disent, moi je préfère qu'on recrée quelque chose avec des enseignants à côté, donc ce sont ces écoles libres et indépendantes, qui sont donc hors contrat, ce qui signifie qu'elles ne reçoivent pas un centime, ni de l'État, ni des collectivités territoriales. Mais alors du coup, vous avez évoqué pédagogisme, égalitarisme, qui sont un petit peu peut-être les raisons, justement, de vouloir créer un enseignement libre, de vouloir s'en distancier. Enfin, n'hésitez pas à me corriger si je... C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a, je dirais, un certain nombre de célèbres pédagogistes. Alors on va citer, par exemple, le Mérieux. Donc il y a cet aspect pédagogisme, et puis il y a aussi cet héritage, ce qu'il a de le dire de ce fameux ouvrage de Pierre Bourdieu, Les Héritiers, qui, pour simplifier, disait que l'école perpétue les différences et donc les discriminations sociales. Et donc on va mettre tout le monde au même niveau, ce qui est la meilleure manière de créer une formidable discrimination, parce que de toute façon, les milieux favorisés, les enfants bénéficieront de voyages, par exemple, à l'étranger, d'aides pour leurs études s'ils ont des petites difficultés, etc., ce que n'auront pas les autres. Donc en toutes les autres causes, toutes ces règles ont conduit, par exemple, au tronc commun. Dans tous les pays du monde, il y a deux troncs communs. Il y a un tronc commun court, qui amène rapidement vers des filières professionnelles, et un tronc commun plus long pour des études académiques. Ce qui n'est pas le cas en France. On a voulu absolument mettre tout le monde sous le même régime. Et quand on y verse des gouttes d'idéologie, en ce moment, évidemment, on va appeler ça pour simplifier le wokisme, eh bien ça donne une catastrophe. Et les parents sont de plus en plus sensibles. Ils voient des choses de plus en plus compliquées, ce qu'ils disent. « Moi, je voudrais déjà que mes enfants, ils apprennent à lire, écrire, compter, savoir se comporter ». Je rappelle que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est la partie instruction, finalement, qui est dans l'éducation. Et ils disent « Écoutez, nous, on n'en peut plus ». Et beaucoup d'enseignants aussi n'en peuvent plus. Ils reçoivent, un directeur aujourd'hui, il reçoit circulaire quasiment toutes les semaines qui arrivent du ministère. C'est beaucoup trop lourd. C'est impossible à gérer. Alors, mais est-ce qu'on ne peut pas se demander si, à travers la réaction, finalement, du hors-contrat, une tendance à vouloir prendre le contre-pied inverse et peut-être de manière excessive au risque de figer les enseignements ? Je prends quelques exemples, mais on dit souvent, effectivement, que dans l'enseignement public ou privé sous contrat, il n'y a plus d'apprentissage par cœur. Mais on voit parfois dans certaines critiques qui peuvent ressortir de l'enseignement hors-contrat qu'on ne ferait finalement plus que du par cœur, qu'on aurait finalement peut-être dans la démarche autoritaire ou verticale, finalement, peut-être un romantisme finalement de « c'était mieux avant » et peut-être que ce retour un peu à des choses qui n'ont peut-être d'ailleurs jamais vraiment existé dans le système éducatif se fait un peu au détriment d'une souplesse dans la pédagogie ou d'une capacité à innover, à s'adapter aussi à notre époque. Alors je pense qu'il y a un peu l'inverse, s'il y a vraiment des écoles où on peut faire de l'innovation, c'est justement parce qu'elles n'ont pas les contraintes, ce sont jamais des écoles hors-contrat, elles n'ont qu'une seule contrainte, au fond, ce sont les contraintes financières. Mais il y a une variété exceptionnelle d'écoles dites hors-contrat. Alors il y a un mot que tout le monde a en tête, c'est le mot Montessori, par exemple. Apprendre avec précaution en France, car en France Montessori n'est pas une marque déposée. Et donc toute personne qui a 5 ans d'enseignement, c'est le minimum pour ouvrir une école, qui achète du matériel Montessori pour tout ou partie, peut ouvrir, labelliser et personne ne pourra l'en contredire. Il y a d'ailleurs deux associations qui essayent de mettre un petit peu d'ordre en France sur le sujet, mais c'est très difficile. Mais beaucoup d'écoles, et c'est une preuve d'innovation, puisque leur contrat mélange des pédagogies, et on va avoir donc du Montessori, de la pédagogie, la forest school, comme on dit en bref français, par la nature. Au lieu d'apprendre ce que c'est qu'un être, un chêne et un châtonnier sur un livre, c'est quand même pas plus mal d'aller dans une forêt pour le voir. Il y a aussi des élèves qui sont dans des situations particulières, ce qu'on appelle les dys. Alors on pense aux dyslexiques, mais il y a dysphoniques, dyspraxiques, sur le lieu il y a des enfants qui n'arrivent plus à écrire, parce qu'ils passent leur temps sur des claviers. Donc, et là, pour le coup, il y a une pédagogie, la pédagogie de l'huile, ce qui elle est déposée, qui un certain nombre d'écoles indépendantes peuvent réutiliser. Mais il y a une variété exceptionnelle d'écoles différentes, dans le domaine des écoles libres hors contrat, avec beaucoup d'innovation, avec aussi le souci, je crois que c'est la chose importante, de chaque élève. En général, les effectifs sont plus faibles. Et plutôt que la réussite de tous, slogan d'éducation nationale, c'est l'accomplissement de chacun. C'est ça qui compte fondamentalement. Et alors, justement, est-ce que ces écoles hors contrat, vous l'avez dit, elles ne sont pas toutes identiques. Souvent, on a un peu l'image, quand on pense écoles hors contrat, aux écoles catholiques. Est-ce que, justement, c'est le cas de la majorité des écoles hors contrat ? Alors, pas du tout, 79%, pour être très précis. Il y a 2600 écoles hors contrat, y compris des écoles professionnelles, je compte vraiment l'ensemble, qui scolarisent à peu près 120 000 élèves. Donc, c'est 1%, un peu plus d'un pourcent. Mais c'est en forte croissance. Tous les ans, il se crée, cette année, il s'est créé 110 nouvelles écoles. Mais nous avions, nous, Fondation Pré-École, travaillé sur 180 dossiers. Donc, tout le monde n'a pas pu aller au bout de la démarche. La première raison, elle est toute simple, c'est l'immobilier. C'est aussi l'inflation. Ça coûte cher, mais même si plus de la moitié des écoles créées sont en zone rurale, c'est-à-dire dans des villes de moins de 5000 habitants. Donc, c'est très intéressant, parce que c'est aussi une manière de revivifier le territoire national, le territoire et la ruralité. Et une de nos fondations abritées, d'ailleurs, s'appelle Excellence Ruralité. On parlera peut-être de nos fondations tout à l'heure. Donc, ces écoles ne sont pas toutes catholiques. Il n'y en a que 12% catholiques. 79% sont inconfessionnelles, ou confessions non déclarées. Quelques-unes sont des écoles musulmanes, quelques écoles juives, des écoles protestantes. Alors, elles sont toutes, je rappelle, ces écoles sont toutes déclarées et inspectées au combien ? Depuis la loi Gatel, la sénatrice Gatel en 2018, elles sont même inspectées parfois à charge. Je voudrais juste une illustration qui frise le comique. Une école du nord de la France, près de Lille, des Bouchous. C'est 95 élèves dans le primaire ont eu droit à 15 inspecteurs en une journée complète. 15 inspecteurs pour 80 enfants, enfants du primaire. Donc, je vous laisse deviner. Mais plus récemment encore, on a vu un inspecteur fouiller le sac d'une enseignante. Ouvrir le sac et le fouiller. Donc là, on est à la limite du pénal. Je rappelle qu'on peut aussi faire du travail administratif, mais aussi du pénal dans ces cas-là. Parce que là, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, la fondation pour l'école est intervenue directement auprès du cabinet et du ministre pour que ces choses-là cessent. Parce que là, c'est tout simplement inacceptable. Donc, non, les écoles catholiques représentent 12%. Un peu plus, sans doute, parce que beaucoup sont anciennes. Mais la plupart des écoles sont donc non confessionnelles. Et alors, contrairement à l'image qu'on en a, le niveau moyen, c'est plutôt en dessous. Ce n'est pas du tout CSP+, pour appeler les choses par leur nom. C'est plutôt des familles moins favorisées. Donc, des efforts financiers de la part des familles et des gens comme nous, tout à fait exceptionnels. Alors, peut-être, je rappelle ce que nous faisons nous. Nous aidons financièrement. Nous sommes une fondation, nous aidons financièrement les écoles. Alors, nous ne aidons pas tout ce qui est frais de fonctionnement. S'il n'y a pas moyen d'établir un équilibre sur le fonctionnement, l'école n'est pas viable. Mais en revanche, dès qu'il y a un projet avec un devis, il s'agit de faire une rampe pour des enfants handicapés, par exemple. Il s'agit d'acheter du matériel, de s'agrandir. Alors là, la fondation pour l'école aide. Nous aidons à peu près, pour fixer les idées, 200 écoles pour 3 millions d'euros. Donc, vous voyez, un don moyen par école de 15 000 euros. Et c'est bien nécessaire pour beaucoup d'écoles parce qu'il y a, comme je l'ai dit, un fort développement. Il y en a exactement deux fois plus qu'il y a 7 ans. Des écoles et un nombre d'élèves a suivi cette progression parce qu'il y a les nouvelles écoles et le développement des écoles existantes qui ne cessent pas malgré les difficultés financières ou, comme je le dis, immobilières. Donc, un, nous aidons ces écoles. Nous sommes un peu l'incubateur, comme je le disais, en matière d'aide juridique. Nous avons eu quelque chose comme 650 interventions juridiques l'année passée. Alors, nous, l'année, elle est scolaire. Elle s'arrête au 31 août, en l'occurrence 2023, pour aider, conseiller, éviter les erreurs. Et puis, on a un guide pratique comment lancer, créer son école parce que ça n'est pas si évident que ça. Au départ, il y a beaucoup de bonne volonté. Par exemple, on regarde, nous, de très près le conseil d'administration. Un conseil d'administration où il n'y a que deux ou trois personnes et où chacun a trois ou quatre missions, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait un conseil d'administration avec des gens de différents horizons, de différents âges, différents âges, différentes personnalités. Et puis aussi, il faut apprendre, on a même un module, à gérer les parents. Parce que dans une école hors contrat, les parents considèrent qu'ils ont plus le droit d'intervenir, etc. Et donc, j'arrive à mon deuxième point, qui est ce qu'on appelle l'ILFM, l'Institut libre de formation des maîtres. Nous formons des maîtres en deux ans. Donc, il faut avoir une licence. C'est un master. La première année est assez théorique. On remet un niveau, désolé de le dire, en maths et en français, mais il y a besoin. Et ensuite, c'est beaucoup de stages, toujours de la formation, en général, c'est à l'IPC ou à Saint-Germain-de-Pasie ou chez nous. Et puis, beaucoup dans les écoles. Et évidemment, les personnes que nous formons sont très demandées, y compris d'ailleurs par le sous-contrat, puisqu'on connaît la qualité de l'enseignement de l'ILFM. Mais surtout, nous avons à côté de cela la formation continue. Et là, c'est absolument explosif. Pour donner un chiffre, nous avions 860 personnes qui ont été formées la première année, il y a 21-22. Et là, on est à 1 600. On a quasiment doublé. Et on a des demandes de partout. Du sous-contrat, nous formons pas mal de gens des sous-contrats. Nous avons même eu la surprise d'avoir des enseignants du public qui demandent d'être formés chez nous. Ou quand même, quelque part, presque ironiques. On est très ennuyés. Mais a priori, ce n'est pas chez nous que ça doit se passer. Donc, les écoles sont de toute nature, partout en France. Il y a des catholiques. Et il y a, comme je l'ai dit, d'autres confessions. Au total, 21%. Et l'immense majorité sont non-confessionnelles. Mais en revanche, elles ont toutes ce souci, d'abord, de... Je m'intéresse à chaque enfant. Finalement, c'est mon principe. Et puis, j'ai une bonne liaison avec les parents. Parce qu'il doit y avoir continuité. L'école n'est pas non plus l'endroit où on doit faire tout en termes d'éducation. Comme c'est malheureusement le cas dans certaines écoles publiques, où on s'aperçoit que les enfants sont tout simplement délaissés. Vous avez évoqué tout à l'heure les inspections. Justement, quelles sont un peu les difficultés que peuvent rencontrer les écoles hors contrat vis-à-vis du ministère de l'Education nationale, du ministère de l'Intérieur, en termes d'inspection ? Est-ce qu'on rencontre une hostilité ou, au contraire, une compréhension de la part des pouvoirs publics ? Il en va, comme dans beaucoup d'endroits. Si je prends les rectorats, vous avez des recteurs qui sont très honnêtes. Je prends un exemple concret au moment du bac pendant la pandémie. Certains recteurs ont rajouté des points, puisque c'était le contrôle continu, au vu de la qualité des dossiers. Des rectorats, là où il y avait une moyenne de 14, ils disaient, vous ne vous rendez pas compte, dans les lycées publics ou privés sous contrat, ça c'est 16 ou 17. Donc ils ont rajouté deux points, c'est vous dire. Et puis il y a des recteurs. Alors, hostilité, ce n'est pas vraiment le mot, c'est plutôt incompréhension ou mauvaise compréhension, mauvaise connaissance. Alors, certains inspecteurs, bon, là, on font du zèle. Mais il y a aussi l'inverse qui se produit. Je vais prendre l'exemple d'une école, enfin, t'étais Saint-Pilis. Une grosse école, les inspecteurs sont arrivés, ont eu un dialogue avec le directeur, qui est un prêtre. Enfin, ils ont vu la qualité et la première inspection était assez rude, précise, stricte. Et l'année suivante, l'agression est revenue, ça a duré très peu de temps. Parce qu'ils ont reconnu l'énorme qualité du travail qui était fait. Et je ne dépends pas d'une chapelle ou d'une autre, je dis simplement, finalement, c'est ça le secret. Et, contre moi, ça ne me dérange pas une inspection qui met en relief des problèmes. Parce que ça nous permet de progresser, ça permet à l'école de progresser. Et certaines écoles ont été fermées. Et je n'ai pas de souvenirs que nous, on est protestés. Au contraire, je pense à certains cas où c'était une bonne chose. Parce que les recommandations qui avaient été faites par les inspecteurs étaient souvent des recommandations de bonne foi et de bonne pratique. Et si les élèves se sont... En conférence, j'ai un cas en tête, c'est une école musulmane où les enseignants étaient sous-payés. Mais quelques centaines d'euros par mois, ce n'était pas sérieux. Donc, qu'une école comme celle de la ferme, ça me paraît naturel. Et alors, justement, par rapport à la dimension économique, je pense que c'est quand même un peu la principale difficulté du hors-contrat. C'est quoi le modèle économique des écoles hors-contrat ? Alors, la grande réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, une des bonnes raisons pour lesquelles nos écoles sont souvent rurales, entre guillemets, c'est que c'est plus facile d'avoir des locaux. Encore une fois, malheureusement, les collectivités territoriales, qui ne demandent que ça pourtant, ne peuvent pas aider. Alors, elles peuvent toujours prêter un stade, mais c'est le maximum qu'elles peuvent faire. Donc, le modèle économique, c'est beaucoup de sueur, beaucoup de travail, beaucoup de quêtes aussi, des gens comme nous qui aidons, et pas seulement. Faire la démonstration de l'excellence de ce qu'on fait, qui provoque, je dirais, un peu de générosité autour de soi. Mais il faut des années pour y arriver. Mais le sujet numéro un, c'est bien sûr l'immobilier. Ensuite, payer convenablement, il faut pouvoir vivre. Et c'est parfois difficile avec des salaires. Je n'hésiterai pas à dire qu'un certain nombre d'enseignants du hors-contrat sont quasiment dans un sacerdoce. Je ne parle pas de prêtre, je parle vraiment d'hommes et de femmes qui se consacrent au succès, finalement, des enfants dont ils ont la charge. Et c'est absolument méritoire. Donc, je pense qu'il y a des interventions qui tombent du domaine du miraculeux. Alors, étant Fondation pour l'école et inconfessionnelle, donc je ne m'avancerai pas plus. Mais il faut quand même bien admettre que le dénommé Saint-Joseph, de temps en temps, rend des services. Justement, parce que c'est un peu cette difficulté vis-à-vis des jeunes. Et justement, à Caléma Christella, ça adresse aussi un public de jeunes et invite ceux qui s'en sentent la vocation à se tourner vers l'enseignement et à le faire de manière généreuse et intégrale. Mais justement, comment aujourd'hui, quelles sont un peu les stratégies ou les manières pour réussir à retrouver des professeurs qui soient de qualité, tant sur le plan humain que sur le plan académique et intellectuel, et d'arriver à les garder sur le long terme ? Parce qu'on peut très bien se dire, et c'est quand même souvent le cas dans beaucoup d'écoles hors contrat, où on va donner de ces 26 à 33, 34 ans comme professeur, et puis il vient un moment donné où le salaire ne suffit pas finalement pour la suite. Alors, il reviendra sans doute après, nous, nous avons fait des propositions assez concrètes pour, j'irais, améliorer un peu l'ordinaire autour de plusieurs concepts que nous sommes en train de développer justement dans nos actions dites de plaidoyer. Et donc concrètement, d'aller voir des politiques, il se trouve que ça converge avec un certain nombre de propositions, dont certaines seront parfaitement publiques. Mais je vais rappeler, revenir sur un sujet tout simple. Ce n'est pas pour faire plaisir à quiconque, mais enseigner est l'activité humaine à plus forte valeur ajoutée. Celui ou celle qui sait va donner du savoir à ceux qui ne savent pas ou pas encore ou pas bien, et parfois à des milliers à travers Internet. Et donc, il y a des missions merveilleuses. Le soldat a défense sa patrie, le juge va avoir à prendre des décisions difficiles, le chirurgien va sauver des vies, etc. Tout ça sont des belles, de magnifiques vocations, mais enseigner, quel que soit, et je dirais presque en commençant par le primaire, enseigner à lire et écrire, c'est une vocation merveilleuse. Or, le problème, il est énorme en France. Je rappelle que nous avons en France un ministère de l'Éducation nationale, comme je l'ai dit, pléthorique, qui dispose en particulier d'une direction de l'évaluation, la prospective, qui annonce des chiffres hallucinants. En sixième, on a à peu près 11 ans, 26% des élèves n'ont pas la maîtrise du français. Quand je dis pas la maîtrise du français, il ne s'agit pas de lire du belay comme le chansomé en verdure foisonne. Déjà, ils ne comprennent pas la phrase. Il s'agit du français de base. 41% chiffre de l'Éducation nationale n'ont pas les bases en mathématiques. Mathématiques, on est au niveau des fractions. D'ailleurs, plus de la moitié des élèves en sixième ne peuvent pas répondre à la question « Quand y est-il de quart dans trois quarts ? » Il n'y a pas d'ironie dans mon propos. Simplement, les fractions ne sont plus enseignées en primaire systématiquement. Donc, il y en a qui, tout simplement, ne comprennent pas la question. Je n'ai pas pu résister à demander à mon petit-fils, qui est en CP. Il y a combien de quarts dans trois quarts ? Il a répondu trois. J'étais très fier. Je lui dis « Comment tu sais ? » Il me dit « Mais tu m'as appris l'heure. » Et il y avait un quart d'heure, deux quarts d'heure. Il a compris que ça faisait une demi-heure et trois quarts d'heure. Et donc, quand je lui ai demandé combien de quarts, pour lui, c'était trois quarts d'heure. J'aurais pu essayer avec les gâteaux, d'ailleurs. Ça aurait marché de la même façon. Il aurait compris peut-être, mais encore mieux. Donc, des choses aussi incroyables que ça font qu'aujourd'hui, et là, je profite, c'est une tribune. Donc, tous ceux qui ont cette vocation d'enseignant de passer, de transmettre le savoir, parce que d'abord, il y a une question de transmettre le savoir, doivent le faire. Quand vous pensez aujourd'hui que le CAPES, il n'y a plus d'examen sur la spécialité, c'est hallucinant. Donc, un prof d'histoire n'est pas jugé sur l'histoire, il est jugé sur son engagement idéologique, quasiment. Donc, c'est absolument aberrant. Donc, moi, je lance aussi cet appel. Derrière, alors, quelles sont nos idées ? Nous avons d'abord un sujet qui est assez simple, c'est le contrat simple, puisque dans les formules de contrat, de sous-contrat, il y a le contrat plein, la plupart des écoles, mais il y a aussi moyen d'avoir le contrat simple avec les mêmes avantages ou presque que les écoles hors contrat, puisque le responsable directeur et la directrice gardent ses méthodes, son recrutement, etc. Mais les salaires des enseignants sont pris en charge par l'État, par nos impôts. Donc, ce contrat simple existe, mais y compris dans des très prestigieux établissements, je pense à Saint-Dominique, au PEC, ou à Saint-Pédis, à Saint-Cloud, il y a certaines classes qui sont en contrat simple. Le problème, c'est la démographie. C'est que le nombre de contrats est limité parce que, comme le public doit baisser, il faut baisser aussi, et or, ces contrats simples font partie du contrat tout court. Néanmoins, nous nous demandons, alors, d'abord, le retour au contrat simple dans le secondaire, qui existait auparavant, qui a été supprimé il y a quelques années, et puis l'extension du contrat simple tout court. Nous avons aussi des propositions sur, tout simplement, pour les familles les plus modestes, des éléments soit de défiscalisation, soit de crédit d'impôt, en fonction de leur situation. Et puis, il y a une idée qui traîne depuis pas mal d'années, qui s'appelle, appelons ça pour simplifier, alors c'est du mauvais français, les Chartered Schools, les écoles à chartes. Autrement dit, les écoles qui passeraient un contrat, peut-être pas forcément avec le ministère en tant que tel, qui pourrait avoir une forme de tutelle, mais justement, il y a beaucoup trop de choses au niveau, qui passeraient un contrat avec le rectorat et avec les collectivités territoriales, et donc un contrat tripartite, où on se mettrait d'accord sur un contrat d'innovation, si vous voulez, pédagogique, et qui serait facile à vérifier par des examens, par le fait que l'on vérifie que les élèves ont bien ce qu'on appelle le socle commun des connaissances, aux différents niveaux où c'est prévu. Et donc, ces écoles seraient un peu des écoles pilotes, pas nécessairement au sens école de riche, au contraire, ce seraient des écoles qui permettraient à tous les élèves et à tous les enfants, finalement, de parvenir en utilisant l'innovation, de parvenir à trouver leur voie, et ce serait relativement surveillé. Il se trouve que c'est une proposition que nous avions faite, on l'a retrouvée dans le programme de Mme Pécresse, au nom de la campagne électorale, alors sous forme de EPA, d'établissement public autonome. Donc là, l'idée avait été reprise pour améliorer les écoles publiques. Et je vais être très clair sur le sujet, moi, tout ce qui va dans l'amélioration du public, du privé sous contrat, tout nous va. La liberté scolaire aussi, donc l'instruction en famille, laisser les... Jules Ferry, Jules Ferry a dit rendre hommage à ses parents qui feront l'école à la maison. C'est quand même super, surréaliste que Jules Ferry lui-même soit contredit aujourd'hui par M. Macron et les autres. Donc, ces établissements, ces notions d'école à Chartres, alors nous, on les avait appelées les écoles conventionnées, donc on reste une convention. C'est une idée que nous poussons. Alors bien sûr, il reste la dernière idée que certains considèrent comme appuyée sur le bouton nucléaire qui est le bon scolaire. Alors là, c'est encore plus simple. Je donne l'argent à la famille, elle fait ce qu'elle veut avec, alors sous tout un tas de conditions évidemment. Ce serait plus compliqué en France dans le contexte dans lequel nous sommes parce qu'on imagine que certaines familles avec l'argent créeraient un certain type d'établissement qui ne ferait pas forcément plaisir à tout le monde. même si aujourd'hui nous ne nous voulons pas la face, on voit des établissements sous contrat, très clairement l'ICROS pour ne pas le nommer, où il y a eu des problèmes. Donc, c'est pas forcément... Aujourd'hui, il y a des écoles clandestines qui existent, tout le monde le sait et il ne se passe rien. Donc le vrai sujet, ce n'est pas les écoles en contrat, c'est ces écoles-là sur lesquelles il faut travailler. Et les pouvoirs publics et les services techniques des collectivités les voient parfaitement. Donc là, il y a une forme d'hypocrisie ou de lâcheté à laquelle il faut mettre fin. Donc nous, on dit de toute façon... Alors, la grande réforme de l'éducation nationale n'existera pas. Ça n'est plus possible. Le système est hypertrophié. En revanche, il faut déléguer, il faut de l'autonomie. Il faut alors... C'est une mesure, là, je ne sais pas si... Je vais oser le dire. Il faudrait qu'un chef d'établissement soit chef. Un truc inouï, quoi. Comme disait Chirac, je crois, un chef, c'est fait pour cheffer. Nous, on a des chefs qui ne chefent pas dans l'éducation nationale, alors que dans les écoles libres indépendantes hors contrat, le chef est le chef. Et donc, et ça aide beaucoup. Ça aide au recrutement, ça aide à évaluer l'enseignant. Il y a aussi une mesure toute simple. Tous les enseignants rêvent d'une chose, c'est d'un référent, un père, qui viendrait écouter trois, quatre fois le cours, plutôt qu'un inspecteur qui vient tous les X années, et qui lui dirait c'est très bien ta première partie, ta deuxième partie, les enfants, c'est un peu confus. Tu devrais plutôt, si c'est de la philo, tu devrais plutôt séparer, je dirais, Descartes, de Kant, n'importe quoi, etc. Et ça, ce sont des mesures faciles à prendre, mais évidemment qui remettent en question la toute puissance de la route Grenelle. Donc, aujourd'hui, on peut prendre des décisions faciles, rapides. Il y a un nouveau ministre de l'éducation nationale qui, pour l'instant, est comme les autres dans le ministère de la parole. On va voir si les paroles se joignent, si les actes se joignent aux paroles. Le précédent, c'était absolument catastrophique, mais à la limite, il n'a rien fait, donc il n'a rien défait. Mais c'était quand même hallucinant d'avoir une personne comme lui qui, par ailleurs, avec une certaine ingénuité d'ailleurs, ayant mis ses enfants dans une école privée sous contrat et de gros calibre, n'a même pas préparé la réponse à la question pourquoi. Et très benoîtement, je voulais quand même qu'il y ait une bonne éducation, ce qui était une formidable gifle à l'école publique, ce qui est quand même quelque part un peu incroyable. Donc, nous avons des propositions, nous les discutons, nous les débattons. Ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes reçus au cabinet du ministère et tout le monde nous encourage. Donc, il y a... Parce qu'encore une fois, on ne prétend pas, avec 1%, être contre l'éducation nationale. Nous, tout ce qui va améliorer, d'ailleurs, plusieurs fois, nous avons fait la proposition, quand il y a des exemples d'innovations extraordinaires dans certaines de nos écoles en contrat, mais venez voir. Regardez. Je pense à des enfants autistes, par exemple. Il y a certaines méthodes en utilisant assez curieusement des systèmes vidéo. Les enfants autistes apprennent beaucoup plus vite parce qu'ils sont peut-être un peu plus... Il y a beaucoup de formes d'autisme et certains vont beaucoup plus vite dans l'apprentissage grâce à certains types, je dirais, de vidéos. Vous savez, au plafond, on met une espèce de tapis de sol électronique, si vous voulez. Ça, ça peut parler... Voilà une innovation extraordinaire qu'on aimerait voir. Elle arrivera quand dans l'éducation nationale ? Dans 30 ans. Alors qu'elle existe aujourd'hui dans les écoles en contrat qui n'ont pas de moyens. C'est complètement hallucinant. Dernier point qui n'est jamais mentionné, mais on va le dire. Le coût d'un élève, par exemple, du lycée en France, c'est 12 000 euros dans le public. C'est 8 700 euros dans le privé sous contrat. C'est 4 000 chez nous. L'Allemagne et la France, pour prendre deux pays, quand même très comparables, la France consacre 5,2 % de son PIB à l'éducation en comptant tous les collectivités territoriales, les cantines et tout. L'Allemagne, 4,1. 5,2, 4,1. Comment font les Allemands pour avoir un système aussi performant ? Moi, professionnellement, je lui ai travaillé beaucoup avec des collègues allemands. Qu'on peut dire, c'est qu'ils sont parfaitement formés, aussi bien les ingénieurs que les commerciants, que les flux de l'éducation linguistique et tout, avec des moyens très largement inférieurs. Donc, à chaque fois qu'on entend cette Rengue, il nous faut plus de moyens. Non, les moyens sont là. En revanche, ils sont, à l'évidence, mal distribués. Alors, comment est-ce que vous voyez peut-être l'avenir dans les 20 prochaines années du hors-contrat ? Je vais peut-être choquer, mais le hors-contrat ne devrait pas exister. Nous sommes une anomalie, quelque part. Nous représentons des gens qui disent ça ne va pas, je veux quelque chose de bien pour mes enfants. Donc, j'espère que cette notion d'autonomie va finir par, alors c'est un mot plus que tabou dans l'éducation nationale, l'autonomie, enfin, je ne parle même pas d'indépendance, mais même délégation, tout ça, est-il envisagé ? Parce qu'il y a encore ce vieux système soviétique, on a appelé, il y a quelques années encore, l'éducation nationale la troisième âme des rouges, à l'époque, il y avait la Chine et la Russie et l'Union soviétique. Donc, il y avait encore ce côté prégnant marxiste, toujours de, marxiste et aussi héritier de la Révolution française. Il faut que tout le monde marche du même pas. Ça ne marche pas comme ça, l'être humain, Dieu merci, est plus divers, a plus de talent, avec un S à talent, etc. Donc, l'avenir, c'est obligatoirement que ce système atrophié, d'abord, il faudra le dégonfler un petit peu. Il y eut un président de la République qui s'appelait Nicolas Sarkozy qui un jour a dit on va faire un poste sur deux. Pour deux qui partent à la tête, on n'en remplace qu'un. Ça pourrait se faire facilement dans l'éducation nationale. et déjà, il y aurait mécaniquement moins de monde en haut pour expliquer aux gens en bas qui sont face aux élèves ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Donc, déjà, ça c'est une première mesure simple. On ne fera pas plaisir à certains, mais à certains qui sont dans des postes. Deux, laisser les enseignants, les élèves sont tous différents et même dans une même classe. Chaque enseignant sait très bien qu'il y a en gros pour simplifier trois tiers la locomotive, ceux qui suivent la locomotive et puis ceux qui ne savent pas trop où est la locomotive. Bon, et donc, il faut évidemment qu'une autonomie soit donnée aux enseignants qui puissent y avoir des notions de classe, de niveau, etc. Mais laisser ça à l'appréciation du chef d'établissement. Arrêtez de désécréter ça depuis un ministère de gens brillants. Je ne les mets pas en cause. Et d'ailleurs, autre mesure qui permettrait d'aller vite, il y a d'énormément de très bons agrégés dans tous les rectorats qui font des rapports sur l'adoption du numérique comme si les enfants ne savaient pas avec les téléphones portables en quelques jours ils ont compris l'adoption du numérique. Ce n'est pas la peine de leur faire un rapport alors que ces gens-là qui ont 20 ans et une agrégation face à des élèves ils aideraient beaucoup et ils aideraient beaucoup en particulier toute une catégorie d'élèves qui sont aujourd'hui un peu à la marge du système scolaire. Ce qu'on appelle les NETT, N-E-T-T ceux qui n'ont ni éducation c'est de l'anglais ni de la formation ni diplôme, 15 000 sur 700 000 élèves ou 650 000 élèves on a donc quasiment 12-15% d'élèves qui n'ont rien. Alors il y aurait un chauffeur de pizza les meilleurs les plus courageux iront travailler dans le bâtiment ou dans le BTP etc. Mais il restera ceux qui vont choisir de mauvaise voie. Tout ça, il faudra trapper c'est ça le travail de l'éducation nationale. Donc l'avenir pour nos écoles c'est d'essayer en montrant qu'un autre modèle est possible un modèle avec de l'autonomie des gens engagés qu'on espère pouvoir payer mieux parce qu'en fait l'argent il est là. Si on dégonfle un peu en haut on pourrait payer tous les enseignants y compris dans leur contrat beaucoup mieux et à ce moment-là les vocations elles reviendront parce que la vocation elle sera là mais il y a des gens qui adoreraient faire ça mais qui font autre chose et d'ailleurs nous on voit de plus en plus de personnes qui ont quarantaine d'années qui ont fait 15 ans dans consultants informaticiens commerciaux etc. et qui disent bon j'ai un peu d'argent de côté et maintenant je vais me consacrer à l'éducation mes enfants et les enfants des autres parce que fondamentalement ils ressentent ce besoin de transmission. Dernière question avant de nous quitter justement vous avez évoqué les fondations abritées par la fondation pour l'école est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot justement sur ces fondations ? Oui alors la fondation pour l'école est une fondation d'utilité publique qui était reconnue comme telle par le premier ministre de l'époque c'était François Fillon et elle abrite fondation d'utilité publique abritante qui est d'ailleurs un mauvais mot en français entre nous mais bon on va l'utiliser quand même donc nous avons des fondations nous en avons neuf nous avons des fondations régionales alors une s'appelle la fondation du Nord elle est à Lille au surprise une qui s'appelle la fondation des établissements indépendants du Sud elle est à Toulon nous avons aussi plutôt des fondations spécifiques je pense à la fondation des académies musicales alors qui s'est installée pendant des années à Liès mais qui vient de déménager maintenant à Présigné c'est-à-dire en gros dans la Sarthe dans la Sarthe voilà à côté de Sablé Solem pour ceux qui ont la Solem mais qui continuent à porter le beau nom de Liès donc c'est pour ça qu'on entend parfois Liès Présigné mais donc concrètement qui est en forte progression elle aussi ils ont récupéré un magnifique bâtiment enfin c'était un ancien couvent de religieuses mais colossal par rapport à Liès où c'était un carmel les carmelites c'est plus serré on va dire donc la fondation des académies musicales alors c'est un internat de garçons pour l'instant mais c'est une fondation donc elle a vocation potentiellement à s'aimer une autre alors dans un tout autre registre la fondation des écoles de la fraternité Saint-Pierre donc qui s'appelle Kéfas donc qui regroupe comme son nom on a dit que les écoles dont la fraternité Saint-Pierre assure l'aumônerie on ne dirige plus trop maintenant et puis nous avons d'autres fondations alors une qui tape au très haut niveau ça s'appelle Lettre et Sciences qui prépare des candidats à l'agrégation un peu au CAPES mais beaucoup à l'agrégation et qui a des résultats tout à fait extraordinaire c'est Philippe Nemo qui est bien connu qui est le fondateur et le président de Lettre et Sciences nous avons une autre fondation qui s'intéresse aux élèves à Fort Potentiel ce qui s'appelle Potentiel et Talent c'est ça c'est la diversité donc c'est géographique c'est pour certaines confessionnelles comme Kéfas nous avons une autre fondation qui s'appelle ProLibéris qui est le livre des bourses pour les enfants enfin les familles qui ont moins de moyens etc etc dans une autre fondation également à Toulon encore régionale donc voilà c'est la diversité nous avons potentiellement des discussions pour créer de nouvelles fondations abritées et ça continuera ça permet donc je dirais d'être assez large alors il y en a une qui est assez emblématique c'est donc Excellence Ruralité donc dirigée par l'excellent c'est qu'il y a de dire Jean-Baptiste Noyac alors ils sont partis vraiment dans la ruralité puisque la première école le cours Clovis c'est à l'affaire dans l'Aisne une deuxième école a ouvert l'année passée à Confolence donc on est plutôt du côté de Poitiers Angoulême par là et il y a plusieurs projets d'écoles rurales qui vont s'ouvrir et là c'est vraiment alors ce sont des collèges ce sont des collèges et c'est vraiment là on est dans la France profonde on est dans des villes ou des bourgs on aurait dit il y a quelques années pour un peu revitaliser et ça marche très bien alors c'est un peu le modèle d'Espérance Bonlieue qui fut une fondation abritée de la Fondation Poit l'École mais aujourd'hui a pris une telle importance qu'elle a pris son indépendance et continue son travail mais comme on a voulu apprendre un peu aux gosses des banlieues la France et à chanter la Marseillaise et bien là on veut l'apprendre aussi si je prends le vocable de M. Darmanin au petit Kevin et au petit Mathéo de la ruralité française voilà pour la Fondation Poit l'École en tout cas un immense merci pour votre accueil et pour votre invitation merci beaucoup Hervé Roland je vous prie donc de partager cette vidéo n'hésitez pas à aimer ce contenu et n'hésitez surtout pas à soutenir financièrement nos émissions pour que nous puissions les développer merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501